Compte rendu de la 25e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République, Chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 22 octobre 2021, la 25e réunion du Conseil de Ministres par vision conférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption de textes Le premier point du Conseil de Ministres est de ce jour apporté sur la communication du Président de la République. Cette communication comportait trois points principaux, à savoir 1. Du présumé détournement de prime des Léopards U20. Le Président de la République a appris avec indignation le soupçon des détournements, la prime de qualification allouée aux joueuses de l'équipe féminine de football de la République démocratique du Congo pour la deuxième phase de la Coupe du Monde et l'IDER U20 prévue au Costa Rica en 2022. Il a souligné qu'un détournement des fonds destiné à motiver ces footballeuses qui représentent notre pays dans une compétition internationale est un acte répréhensible qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Le Président de la République a instruit l'inspection générale des finances, toutes affaires cessantes, de faire la lumière sur cette situation, d'établir les responsabilités afin de saisir la justice qui doit infliger des sanctions appropriées et exemplaires aux responsables de cet acte inonde. Dans le même esprit, il a invité les ministres des Sports et Loisirs à prendre des mesures conservatoires ainsi que des dispositions idoines pour que pareils actes ne se reproduisent plus. Il devra également faire un rapport sur le dossier lors de la prochaine réunion du Conseil de Ministres. Deuxième point de la communication du Président de la République, de la lutte contre le tribalisme. Le Président de la République a rappelé que le tribalisme est l'une des causes majeures de l'inversion générale des valeurs et de la ruine dans notre pays. Il a déploré le fait que ces pléos refassent surface et qu'ils soient de plus en plus véhiculés dans des champs et actes posés lors des manifestations et ou à travers les réseaux sociaux, notamment par certains acteurs politiques. D'où son vivrate appelle à lutter contre ces fléaux et à les dénoncer publiquement. Par conséquent, le Président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sur base de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966, portant en répression du racisme et du tribalisme, d'ouvrir des enquêtes judiciaires à l'encontre de toute personne ou groupe des personnes qui s'écouent la fibre tribale à des fins séparatistes. De sorte que les auteurs des déclarations tribales repondent de leurs actes devant les instances judiciaires. L'instruction a également été donnée aux vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières ainsi qu'à l'Agence Nationale de Renseignement d'identifier les auteurs de ces dérapages et de mettre en garde tous les acteurs politiques qui se complaisent dans ces mauvaises pratiques et de les mettre à la disposition de la justice. Le ministre de la Communication et Média a quant à lui été invité par le Président de la République à réguler son secteur dans une approche participative dans la lutte contre ces fléaux car les médias sont l'un des canaux majeurs utilisés pour faire germer la sémence du tribalisme dans l'esprit et les cœurs de Congolais. Le chef de l'État a enfin encouragé la ministre près le Président de la République à poursuivre la campagne de sensibilisation qu'elle a entreprise sur la cohésion et l'unité nationale. Troisième point de la communication du Président de la République relatif à la campagne des dénigréments et des démobilisations de nos militaires. Le Président de la République a constaté fort malheureusement l'existence d'une campagne de dénigréments et des démobilisations de militaires qui s'intensifient depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. A cet effet, il a demandé aux services compétents de mener des enquêtes pour identifier les auteurs intellectuels ou commanditaires de cette salle campagne. Il a salué la bravoure de nos forces armées qui défendent vaillamment les territoires nationaux et qui méritent une reconnaissance et une considération de tous les Congolais sans distinction aucune. Le Président de la République a conclu son intervention en parlant de la protection et de la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Rappelant sa vision d'une société inclusive, il a évoqué la nécessité de protéger les Congolais vivant avec handicap qui représentent environ 13% de notre population, plus de 10 millions de personnes. en raison de leur vulnérabilité. Les droits qui leur sont reconnus requièrent de mesures spécifiques et une attention particulière empreinte d'amour, de compassion, de considération et de solidarité. Le Président de la République est aussi revenu sur la nécessité de finaliser le processus d'élaboration de la loi portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a demandé aux ministres des Relations avec le Parlement, en collaboration avec la ministre et déléguée près du ministre des Affaires sociales, de suivre l'évolution de cette proposition de loi au niveau du Sénat en vue d'accélérer son adoption. Elle permettra de mettre en place un cadre juridique spécifique au niveau national pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables. En complément à la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a fait part au Conseil de quelques dossiers qu'il a examinés. Le Premier ministre a reçu les rapports détaillés de la question orale avec débat destiné au ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies au sujet des prélèvements sur le registre des appareils mobiles RAM. En attendant l'approfondissement de cette question en Conseil de ministre, le Premier ministre-chef du gouvernement a décidé de la suppression de cette perception pour tous les téléphones de deuxième génération qui concernent 75% des abonnés. Le ministre de PTN-TIC est chargé de l'exécution de la présente décision dans les meilleurs délais. Quant à la situation qui prévaut dans les secteurs de l'éducation, le Premier ministre a informé le Conseil de la concrétisation de l'engagement de l'État par la signature d'un arrêté interministériel favorisant la reprise des négociations entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de discuter sur les revendications des enseignants et permettre une reprise normale de cours dans tous les établissements scolaires. Déplorant cette façon de faire, en particulier la démission des certains responsables d'école et l'instrumentalisation des élèves, lesquels ne sont pas toujours sécurisés. Le Premier ministre en a appelé à la responsabilité de tous les acteurs impliqués pour assurer la protection des élèves et leur permettre de retourner à l'école dans la sérénité. Le gouvernement continue de s'employer pour une meilleure prise en charge de ces secteurs stratégiques. Dans ces cadres, il a annoncé la signature prochaine du décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPEF en sigle, permettant de générer des ressources innovantes devant venir un appui au secteur de l'éducation. Le Premier ministre, complété par le ministre de l'intégration régionale, a annoncé la tenue de la grande commission mixte RDC Angola du 27 au 30 octobre 2021. Plusieurs ministres et experts de ces pays voisins sont attendus à Kinshasa pour faire le point de la coopération entre les deux pays. En plus de membres du gouvernement central concernés, cinq gouverneurs des provinces frontalières à ces pays voisins sont aussi invités à participer à ces travaux. Le chef du gouvernement a aussi informé le Conseil de la fin des travaux de la commission ad hoc d'harmonisation de vue entre le ministère de l'aménagement du territoire et celui de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Au sujet du projet de décret portant création d'un établissement public dénommé Agence nationale d'aménagement du territoire ANAT. Cette harmonisation qui a été faite sous sa supervision conformément à la décision du Conseil des ministres prise au cours de sa 24e réunion. La divergence qui portait sur la compréhension du concept création des villes décelée dans le corps du texte soumis à l'examen du Conseil précédemment ayant été aplanie, l'approbation du rapport de cette harmonisation entraînait donc l'adoption formelle du dit projet de décret. Deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a informé le membre du Conseil que l'état du territoire national demeure globalement calme. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par des réactions et commentaires en divers sens au sein de l'opinion après l'enterrinement par l'Assemblée nationale de membres du bureau et de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Les ministres et de l'Intérieur a déploré la récurrence d'accidents mortels dans les secteurs du transport dont les derniers en date fait état de 73 morts dans le Haut-Katanga. Le gouvernement a exprimé sa solidarité et sa compassion pour toutes les familles qui ont été éprouvées par cet accident. En ce qui concerne la problématique de la présence des lèveurs étrangers Mbororo dans les provinces du Nord, Hauts-et-Bazouélé, Nord-et-Sud-Ubangui, il a été signalé une forte concentration dans les localités des Kaka, à environ 17 km de Dungu, avec comme conséquence des vives tensions entre ces derniers et les Autochtones opposés à leur présence. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui démeure globalement calme sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne le province sous état de siège, il a indiqué que la pression demeure constante sur toutes les forces négatives, en dépit de quelques incursions ennemies signalées ici et là. Il a rappelé que les forces armées de la République démocratique du Congo n'éménagent aucun effort pour mettre les ennemis de la paix hors d'état de nuire. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a informé les conseils sur les détails de l'incident survenu en début de semaine à Kibumba, à la frontière avec le Rwanda. Après la réaction de nos militaires et la vive protestation de notre armée, les chefs d'état-major de l'armée rwandaise a procédé à l'interpellation des militaires qui ont traversé la frontière et qui ont agi en violation de principe. À son tour, intervenant sur l'évolution de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'évolution de la pandémie à Covid-19. Il a spécifiquement abordé la question de la vaccination qui se poursuit normalement et s'intensifie. La vaccination du couple présidentiel est un exemple de plus qui va susciter beaucoup plus d'intérêt pour cette vaccination qui demeure le pilier principal de notre stratégie dans la lutte contre cette pandémie. Il a aussi rappelé l'exhortation permanente du gouvernement à savoir l'observation stricte des mesures barrières et la vaccination pour se protéger et protéger les autres. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a par ailleurs informé le gouvernement de l'évolution de la propagation du virus Ebola dans la province du Nord-Kivu. Les cumuls des cas et à ces jours de 8 dont 5 confirmés, 3 présumés, 2 vivants dans le centre des traitements de Bola de l'hôpital général de référence de Bémy. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'organisation sous les patronages du président de la République du 2e forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa de juillet 2019 en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite. Dans un contexte de crise sanitaire et économique engendré par la pandémie à Covid-19, il a indiqué que les mécanismes de suivi des engagements de la déclaration des Kinshasa mis en place a permis au gouvernement central et aux gouvernements provinciaux d'assurer un financement domestique prompt en faveur de la vaccination et un suivi régulier des activités ayant contribué à l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants congolais complètement vaccinés de 35 en 53% entre 2018 et 2020. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a fait rapport au conseil de ministre de la mission qui l'a conduite auprès de la population et des familles des territoires de Bumba, province de la Mongala et des Bassoco en province orientale qui ont été frappés par le naufrage du 4 octobre 2021. Il a informé les membres du conseil sur les circonstances et a causé le naufrage d'une embarcation de fortune de plusieurs pirogues reliées, lourdement chargées et a dépassé largement le tonnage maximal et qui transportaient à bord en plus de plusieurs centaines de chacques de marchandise plus ou moins 300 personnes. Parmi les causes du naufrage en dehors du caractère inapproprié de l'embarcation et du chargement excessif, le vice-premier ministre a révélé entre autres la navigation nocturne sans aucune mesure de sécurité, l'absence d'infrastructures routières conduisant la majeure partie de la population de la contrée en emprunter que la voie fluviale quelles que soient les conditions des navigations. Le chômage massif de jeunes qui abandonnent les activités champêtres fortement gênés par l'inexistence de routes, des desserts agricoles et qui n'espèrent gagner leur pain quotidien qu'en exerçant le petit commerce sur le fleuve. Au titre de bilan, le sombre tableau du naufrage se présente comme suit. 74 corps repêchés son vie, 146 rescapés et plusieurs dizaines de passagers disparus. Clôturant son rapport, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a notamment formulé les recommandations ci-après afin que ce genre de drame ne se répète plus dans l'avenir. Lutter contre les embarcations de fortune par l'acquisition des moyens des navigations modernes. Réhabiliter le principal port de Bumba situé sur le littoral du fleuve Congo. Doter les différents services étatiques concernés par la navigation fluviale, d'outils modernes de travail pour pallier à ce genre de situation. Réhabiliter la route nationale numéro 6, Axe, Akula, Lissala, Bumba et Bunduki ainsi que la route des desserts agricoles afin de booster non seulement le trafic routier mais aussi de limiter les virements de jeunes vers le petit commerce sur le fleuve. Il a été complété par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale qui a appuyé le rapport tel qu'il a été élaboré et il a salué l'altruisme de population congolaise de Bumba. Le vice-ministre du budget qui faisait aussi partie de la délégation a salué la bravoure de cette population qui s'est promptement mobilisée pour s'écourir ceux qui étaient touchés. Le conseil de ministre a, tout en réaffirmant sa douleur et sa compassion à l'endroit de famille éploré, adopté ses rapports ainsi que le proposissait y formuler pour que de mesures y afférentes puissent être prises rapidement. Troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour, Approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre. Le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 24e réunion du conseil de ministre tenues le vendredi 15 octobre 2021. Au quatrième chapitre du conseil de ministre et de ce jour, examen et adoption des dossiers. Deux dossiers. 1. De la mise en exécution des décisions relatives à la COP26 et au contrat de concession forestière. En exécution des recommandations du président de la République, faites au cours de la 24e réunion du conseil de ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a fait le point des préparatifs de la participation de notre pays à la grande conférence climatique prévue à Glasgow COP26, ainsi que des mesures prises au sujet des contrats de concession forestière. L'assainissement du secteur de l'exploitation forestière a dénombré 156 titres qui ont été soumis à l'examen de la Commission. 81 titres représentant une superficie de 15 millions d'hectares ont été déclarés convertibles. A la clôture du processus, 7 57 titres, soit 10 millions d'hectares, ont été effectivement convertis en contrats de concession forestière. 16 rétrocédés à l'État congolais, 5 convertis en concession de conservation et 3 étaient en sursis. Si, pour la révisitation de contrats forestiers, les experts de contrats de concession forestière, les experts du ministère sont à pied d'œuvre en ce qui concerne les contrats illégaux douteux, un projet d'arrêté portant suspension des six contrats identifiés a été soumis à l'approbation du Conseil. L'évaluation de l'initiative Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 indique que dans les cinq provinces pilotes retenues, la superficie couverte est estimée à 351 000 268,84 hectares, soit plus de 355 millions d'arbres plantés. Cela équivaut à 35,52% du taux de réalisation. La vice-prénieure ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a également fait le point des dispositions prises pour une meilleure participation de la République démocratique du Congo aux travaux de la conférence de parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue en Glasgow en Écosse du 31 octobre au 12 novembre 2021. Durant ses assises, la République démocratique du Congo va se présenter en pays-solution pour ses défis crucials pour la survie de l'humanité. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier relatif à l'état des lieux sur la mise en œuvre de normes internationales dans l'aviation civile. En réponse aux préoccupations du Président de la République visant l'assainissement de l'espace aérien, le ministre de Transport voit des communications et des désencablements a fait part au Conseil que notre pays a déjà franchi plusieurs étapes significatives en matière d'aviation civile. Ceci à travers la promulgation de la loi régissant les secteurs de l'aviation civile, la mise en place de l'autorité de l'aviation civile, l'adoption par les Sénats de six projets de loi des ratifications des conventions internationales de droits aériens et l'élaboration d'une feuille de route pour la préparation de l'audit de 2022. L'audit diligenté par l'OACI en 2018 accuse un taux de mise en œuvre effective de normes internationales des 51,45%. L'atteinte de la moyenne mondiale d'au moins 78% au terme de l'audit de 2022 va inexorablement déclencher les processus du retrait des compagnies aériennes congolaises de la liste noire de l'Union européenne. Le ministre des Transports voit des communications et des désenclavements à réitérer la détermination du gouvernement à concrétiser une série d'actions prioritaires avant l'échéance du 31 août 2022. Celle-ci touche au domaine de la législation aéronautique de base des règlements d'exploitation de l'organisation de l'aviation civile des licences du personnel aéronautique de l'exploitation technique des aéronefs de la navigabilité des aéronefs des aérodromes et aides-sol et services de navigation aérienne de la régie des voies aériennes et enfin des enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation. Après débat et délibération ces dossiers a été adopté moyennant élaboration préalable d'un tableau des réalisations et la prise en compte de la transversalité de cette question. 5. Examen et adoption de projet de texte La ministre d'Etat ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans le province de Litorie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 3 novembre 2021. L'objectif étant de cristalliser les acquis des opérations antérieures en permettant à nos forces armées de poursuivre l'envergure des actions en vue de restaurer la paix la sécurité et l'autorité de l'état dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération ce projet de loi a été adopté. Deuxième texte projet d'arrêté ministériel la ministre est déléguée auprès du ministre des affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a fait l'économie du projet d'arrêté ministériel portant création organisation et fonctionnement de la commission provisoire du suivi de l'état de mise en oeuvre de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap et son protocole facultatif. Elle a rappelé que la convention internationale sur le droit des personnes handicapées a été adoptée à l'unanimité en 2006 par les états membres des Nations Unies. Si la République démocratique du Congo a ratifié cet instrument juridique international en 2015 elle devrait depuis 2017 présenter le rapport initial sur la manière dont la mise en oeuvre se réalise ce qui n'a pas été fait depuis plus de 4 ans. En attendant l'adoption de la loi organique portant promotion et protection de droits de personnes vivant avec handicap en élaboration au Parlement laquelle loi a prévu les mécanismes pérennes pour cette tâche la ministre et déléguée a expliqué la nécessité de la mise en plan de la mise